Salut les gars c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien aujourd'hui ça va être une vidéo complètement folle préparez vous à avoir les mains très moites regarde où je suis sur un pont le but ça va être de le faire oula j'ai le vertige ça va être de le faire bien sûr avec le vélo il y aura plein de trucs comme ça dans cette vidéo sensation garantie non mais regarde moi ça oh la la que ça fait flipper par contre belle vue sur renables au moins il ya de l'eau si on veut tomber là bon là malheureusement il ya des voitures on est bien à 10 mètres de haut oh la 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 vidéo va être folle pendant tant qu'il ou il faut faire ça avec le vélo mamma mia ça va il ya du bon gris ça va ça accroche ça va être fou j'étais déjà là où il ya deux trois personnes là des petits lieux qui m'ont regardé ce qu'ils aient mais alors imaginez que bon ce pont vous le connaissez certainement il y'a eu pas mal de vidéos qui ont tourné avec notamment s'il ya de bront anthony villoni qui sont filmés quand t'es en haut ça fait peur quand même une petite phase de pédalage où il faut appuyer sur la chaîne t'as pas envie qu'elle casse donc j'espère qu'elle cassera pas pour rentabiliser ce truc je vais filmer de trois façons et vous me direz à la fin laquelle vous avez préféré la première ça va être avec la caméra insta 360 là j'ai mis un patch à l'arrière je vais tester sur mon casque je vais accrocher la caméra là je vais commencer comme ça déjà ce qui est sympa avec c'est comme si c'était un drone qui était derrière moi une vue on va vraiment voir le vélo moi et vraiment le vide sur le côté donc on va attaquer avec ce premier plan et après on va faire les basiques avec la gopro que je vais mettre en chesty ici au niveau de la poitrine et une autre petite caméra là je vais mettre sur la visière juste là là comme ça la petite insta 360 go 2 qui est sympa parce qu'elle est très légère je peux la fixer là je la clip sur mon casque et là on aura troisième point de vue le casque le chef t et 360 allez bah go merci à borg énergie qui sponsorise cette vidéo après les passages comme ça trop risqué généralement les vidéos elles sont démonétisées donc il fallait un partenaire pour pouvoir assurer donc merci donc la boisson énergétique sans calories c'est que de l'énergie sur un truc là un gros coup de caféine ça ça fait plaisir c'est goût pêche vraiment très bon on se prend une petite gorgée et on va aller voir la suite regardez ce qui m'attend maintenant bien voir deuxième idée folle ça va être de rouler sur cette barrière donc tu vois elle en métal elle fait en gros la taille d'une main un pneu quoi un bon pneu et mon but ça va être de traverser toute la longueur en tout cas la moitié la moitié ça se fait déjà un bon objectif pareil on va mettre les caméras les trucs et tout oui vous allez voir ça va être très stylé sauf si je tombe dans l'eau ça sera un peu moins stylé mais on va essayer de pas mourir dans cette vidéo c'est aussi l'objectif allez petit coup de bang et c'est reparti le Let's go! Oh, la moitié ! Je ne sais pas si j'arriverai à faire plus. En vrai, c'est la moitié la plus dure parce que c'est la moitié montant et la moitié descendant. Je n'arrive pas à atteindre cette partie descendante là, ça m'énerve un peu là. Il n'y a pas jusqu'où je suis arrivé, on va regarder les traces. Je me suis arrêté là, c'est le record. Un bon tiers. Mais tu vois, ça monte, ça monte. Il faut que j'arrive jusque là. Il ne manquait pas beaucoup. Si j'arrive jusque là, après ça descend un peu et ça va m'aider. Allez, une dernière fois. Dernier essai. J'aurais pas réussi à tout faire. J'ai l'impression que ça dure une éternité quand je suis là-dessus. Je vois ma vie défiler là. Le spot, on l'a rincé, on a fait là-haut, on a fait ici la moitié. Bon, je n'ai pas fait en entier mais la moitié c'était mon défi donc c'est réalisé. On part dans Grenoble, maintenant on va aller essayer de se trouver quelques petits spots bien sympas. On va voir. La bonne brillante. La base, ça fait plaisir. Je vais essayer de monter le mur là. Un mètre cinquant le truc. Je vais arriver pleine balle, taper l'avant et j'espère que ça devrait passer. J'arrive plus vite. Chaud. Il est fat quand même en fait. Allez. Voilà, ça passe. Il est fatin. Bon, arrête de se dépêcher parce qu'on a eu à se faire virer. On vient de trouver un spot de ouf. J'étais même pas au courant. À Grenoble, un spot de dirt de ouf. Venez voir. Genre là, on l'a pas vu déjà. Mais un loop. Genre le truc. The spot de dirt quoi. Comme ça, plein centre-ville de Grenoble. Genre il y a ça quoi. Je n'avais jamais vu. Il dort à un sacré niveau. Parce que les bosses, elles sont pointues. Il faudrait que je sache s'il y a une assos ou un truc comme ça pour essayer. Parce que là, ils ont vraiment fait ça bien. Ils ont mis des bâches. Ils ont mis des tapis. Ils ont tout baricadé pour éviter qu'il y ait les gamins. Je pense. Et des gens comme moi qui viennent essayer. On va voir, il y a une cabane là-bas. On va voir si ça donne. Regarde bien. Et là, le seul truc que je peux faire, c'est la descente de départ. Celle-là, elle est possible. En fait, je peux repartir de la montée de là-haut. Ici, sauter. Là, il y a un grand virage ici. Qui peut être stylé. Après, j'arrive là. Là, je saute. Gros virage. Et là-bas, il y a un ou deux sauts qu'on peut prendre. Avec l'enduro, je ne sais pas si ça va vraiment sauter. Mais je vous fais une petite caméra embarquée. Et puis, si tu peux prendre des images, c'est nickel. Allez. Allez, petite caméra embarquée. On va tester cette piste. Là, petite descente. Chiroli. Oh, ce n'était pas du tout le début ça. Je n'avais pas du tout vu qu'il y avait un espèce de tronc. C'était un petit raté. J'ai éclaté le tronc avec, je pense, mon disque ou ma roue avant, je ne sais pas. D'accord. On va faire des bosses de dirt avec un enduro, c'est jamais bien bon. Bon, il faut que j'arrive un poil plus large du coup. On recommence. Ok. Le petit rat au jouet. Là, on va essayer de ne pas rasser la base. Le dernier avec l'enduro, c'est impossible. Tu m'écrases. Non, mais vraiment, ce spot, il est où ? Alors, j'aimerais bien savoir ce qu'il a fait. La terre, c'est une espèce d'argile trop stylée. Ça roule trop bien. Belle découverte. Viens, on va voir la cabane là-bas, tiens. En plus, ils ont fait des petits escaliers shippés dans la terre. Même les égyptiens, ils n'ont pas fait ça. On découvre un petit BMX. L'antiquité. Un guidon. Encore un cadre. J'aime trop les trucs un peu blocs comme ça. Là, c'est les clopes. Le balai. Et là, il doit y avoir tous les outils. Ou alors, il y a peut-être un mort. Ah bah ouais, voilà. C'est là que ça shape. Là, il y a de la pelle et tout. Un truc bien pour une fois en France. Sans dire que c'est chiant la France. Mais tu vois, il y a plein de pelles. Ça n'a pas été volé. On est en plein centre-ville de Grenoble. Elles sont toutes là encore les pelles. Et ça, c'est cool les gars. Bon bah, on continue un petit peu sur Grenoble. Bien cool le spot. Si vous ne connaissez pas à Grenoble, ça se situe juste à côté du Stade des Alpes. Le Stade des Alpes à Grenoble, il est là. Et en fait, c'est juste derrière. Ils l'ont super bien construit ce terrain. Parce que le moindre espace qu'ils ont eu, t'as vu. Alors là, ça part en virage relevé. Ça saute là. Ça envoie. Ça saute. Là, il y a un virage relevé qui repart dans la ligne. C'est encore tout là-bas. Franchement, au niveau optimisation du terrain, ils ont tout fait à la main, à la pelle. Respect les gars. Bon, du coup, on a dit qu'on partait Stade des Alpes à Grenoble, là-bas. On va me trouver une belle ligne là. Là, on a quelque chose. Il y a juste cet arbre-là qui m'embête. Mais on peut partir de là. J'aimerais faire ça, là, ici. Et après, je fais tout le serpentin. En plus, c'est un mur avec un peu de mousse et tout. Ça va être sympa. Le but, c'est d'arriver sur le mur en bas là. Tu vas me voir passer. Et là, je termine là. Un espèce de... Un espèce de North Shore, tu vois. Genre, tu sais, les fruits en bois qu'ils ont au Canada. Les versions urbains. Ça va être très stylé. Du coup, on va remettre la caméra. Et... Piffeux. Il y a ces branches. Qui font chier. Ok. Ça dirige à 90 là. Ok. Là, c'est la partie la plus chaude. Ah, il ne faut pas y aller. On va y aller comme ça. On met un petit pied. Pour passer. Allez, ça repart de là. Ouais, déjà pas mal. On va y aller. Ok. Ouf. Ok. Tchou. cool à faire franchement cool il y a juste le virage il faisait tellement flipper du coup j'ai obligé de mettre les pieds là parce que sans mettre les pieds quand tu as 5 mètres de vide à côté de toi enfin même plus d'ailleurs ça faisait vraiment flipper je pense que le plan va être stylé on va vous le mettre dans la gopro là on va se trouver un truc encore plus dur encore une barrière bon aujourd'hui c'est le thème l'équilibre les barrières celle là elle est nouvelle parce que elle bouge elle en métal ça glisse et par contre ce qui est cool pour moi c'est qu'elle descend du coup généralement quand ça descend c'est beaucoup plus simple de prendre l'équilibre elle assez longue mais mon but c'est d'arriver cette fois ci vraiment au bout de la barrière allez let's go bonjour 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 en train de se faire engueuler du premier coup c'est bon c'est passé seulement on est dans la mairie je crois je crois que c'est la mairie de Grenoble bah on s'est un peu fait engueuler c'est pour ça que vous entendez certainement bonjour bonjour moi j'ai dit moi j'y vais vas-y je trace j'avais un seul essai pour le faire et voilà c'est passé mais effectivement il m'a abîmé le mobilier et normalement il aurait fallu une autorisation apparemment pour monter sur cette barrière donc on l'a pas fait on est désolé il faut surtout les amis les enfants surtout qui regardent cette vidéo n'essayez pas de faire que je fais parce que je monte sur des trucs qui sont très dangereux et en plus sur des trucs qui sont interdits donc voilà j'ai tout faux dans cette vidéo mais bon ceci a le sport le sport extrême il faut dépasser un peu ses limites bon on va aller sur un truc un peu plus soft bon pas si c'est légal non plus mais on va aller là-bas c'est pas mal on est arrivé sur le dernier spot regardez comme il est magnifique derrière c'est le palais des sports de grenoble ici à des alpes c'est là où il joue tous les matchs de rugby de top 14 anciennement les matchs de foot et tout ça et alors j'ai un premier truc là on va se faire un petit shooting photo on vous montrera les photos dans la vidéo est un petit peu sur instagram et tout magnifique la vue je pense qu'on peut se faire un shooting photo super beau et mon dernier défi c'est cette poutre là elle est beaucoup plus basse elle est cool seulement je vais devoir rouler dessus faire un stoppie 180 replaquer repartir dans l'autre sens ça c'est très chaud je serais content de le faire du premier coup mais on va essayer voir le moins d'essai possible pour le faire ah bah option 2 pour monter on l'appelait peut-être emballer dans mon décembre ah non rien objectif encore plus dur doit faire pierre tac 180 repartir et si je suis très chaud même j'arrive à continuer sur la petite barrière là bas là et là on a le clip instagram parfait derrière capri en même temps si je rate c'est soit un 10 soit un dérailleur vous mettez pas un pouce bleu pour ça franchement les gars c'est pas cool je n'ai pas le droit de rater celle là défi réalisé ah bah il aura fallu plus qu'un seul essai je sais pas pourquoi à chaque fois que je veux faire des défis dans des vidéos je dis 1080 déjà c'est déjà très chaud et pendant le défi je me dis tiens vas-y rajoute la barrière truc encore plus dur quoi bon j'espère que vous avez eu un peu des frissons dans cette vidéo j'ai essayé de vous faire des trucs super chaud pour changer un petit peu de d'habitude j'ai risqué ma vie donc laisser un petit pouce bleu je pense que la vidéo elle est démonétisée directement sur youtube donc juste votre soutien ça serait cool et puis ben on va faire les petits cailloux là on vous laisse sur des photos un petit défilé de photos comme ça je les mettrai sur instagram vous pourrez les prendre pour l'été chargé pour un papier peint fond d'écran sur votre ordinateur ou téléphone pense à t'abonner et vous faites les maillots bomber chauds nouveau bracelet pro rider toi aussi tu veux les récupérer il y a ma boutique en ligne shop.envrenièrefonteunar.fr qui va tout de suite ça sera plaisir merci